Aujourd'hui, face à la crise financière et économique que nous connaissons, il est désormais relativement aisé de mettre en évidence un certain nombre d'insuffisances structurelles relatives à la mise en œuvre de l'euro et, plus généralement, à la coordination des politiques économiques au niveau européen. D'abord, une absence de mécanisme de solidarité conséquent, susceptible de compenser la divergence des performances économiques d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre. Ou, en cas de risque de défaillance d'un État membre de la zone, volontairement écarté à l'origine de la création de l'euro, pour ne pas inciter certains États à prendre trop de liberté vis-à-vis des règles du pacte de stabilité et de croissance. Absence d'un budget européen conséquent, susceptible de permettre une politique européenne et coopérative d'investissement à long terme. Faiblesse de coordination des politiques structurelles entre États, qui les a plutôt conduits à mener des stratégies de compétition au détriment de stratégies coopératives. Absence de politique de change qui pourrait s'avérer préjudiciable en cas de guerre des monnaies au niveau mondial. Absence de régulation de la finance privée dans un contexte de libéralisation des marchés de capitaux. Absence de surveillance du niveau d'endettement des agents économiques privés, c'est-à-dire des entreprises et des ménages, pourtant susceptibles de favoriser l'apparition de bulles spéculatives. Au-delà de ces insuffisances, l'existence d'une politique monétaire unique dans un contexte de divergences économiques a largement montré ses limites à cause de son caractère pro-cyclique, c'est-à-dire sa tendance à renforcer les cycles économiques au lieu de les contrer. En effet, la Banque Centrale Européenne détermine, dans le cadre de sa politique monétaire, un seul et unique taux d'intérêt valable pour l'ensemble des pays membres de la zone euro. Or, dans la réalité, la situation économique des différents pays est rarement identique. Lorsque les agents économiques font le choix de s'endetter ou non, ils considèrent le taux d'intérêt dit « réel » qu'ils devront payer. Ce taux d'intérêt réel correspond approximativement au taux d'intérêt nominal, moins le taux d'inflation. Donc, un pays connaissant une croissance économique relativement plus forte que ses partenaires doit logiquement avoir un taux d'inflation plus élevé. De ce fait, il se retrouvera avec un taux d'intérêt plus faible, ce qui incitera donc plus facilement les agents économiques à s'endetter, accroissant encore plus la demande et donc stimulant encore davantage la croissance. A contrario, un pays avec une croissance plus faible et donc moins d'inflation subirait des taux d'intérêt réels plus élevés, qui ne stimuleraient pas tant la demande, au risque de maintenir le pays dans une croissance économique relativement plus faible que celle de ses principaux partenaires commerciaux. De ce point de vue, l'existence d'une seule et même politique monétaire s'appliquant à des pays aux conjonctures relativement différentes est davantage susceptible d'aggraver les divergences de conjonctures que de les réduire. On peut ajouter à ces constats que, face à un choc systémique de l'ampleur de la crise mondiale qui a débuté en 2007, le seul outil a priori disponible, à savoir la politique monétaire, s'est avéré insuffisamment efficace à lui seul pour contrecarrer les effets récessifs de ce choc majeur. Cette insuffisance a donc permis de mettre en évidence l'absence d'un véritable budget européen susceptible de permettre une véritable politique de relance budgétaire coordonnée au niveau de la zone. De plus, les difficultés rencontrées par la Banque Centrale Européenne pour endiguer rapidement et efficacement la crise des dettes souveraines ont également mis en évidence, d'une part, l'insuffisance d'un objectif de politique monétaire exclusivement fondé sur la lutte contre l'inflation, et d'autre part, les difficultés pour les États membres de la zone à mener des actions concertées suffisamment rapides et convaincantes pour permettre à la BCE d'intervenir et ainsi d'empêcher les comportements spéculatifs à l'origine même de cette crise. Ces insuffisances ont donc largement mis en évidence l'incapacité des pays membres de l'euro à mettre en œuvre une politique conjoncturelle et structurelle efficace et coordonnée au service de la croissance économique, de l'emploi et de la stabilité financière. Cependant, ces insuffisances ont également contribué à raviver le débat autour de la nécessaire mise en place d'un véritable gouvernement économique de la zone, aussi appelé gouvernance économique, qui supposerait, d'une part, une certaine redéfinition des objectifs assignés à la BCE, et, d'autre part, davantage de fédéralisme au niveau budgétaire. Parmi les pistes d'ores et déjà mises en œuvre, ou plus simplement discutées au niveau européen, on peut évoquer un renforcement significatif de la discipline budgétaire, notamment par un contrôle plus anticipé et plus régulier des comptes publics des États membres de la zone euro dans le cadre du nouveau pacte de stabilité et de croissance. La création d'une nouvelle procédure annuelle de coordination des politiques économiques européennes, appelée semestre européen. La mise en place d'un pacte pour l'euro+, visant à améliorer la compétitivité de la zone euro, en particulier, et la recherche d'une plus grande convergence économique des États membres. La création du mécanisme européen de stabilité, successeur du Fonds européen de stabilité financière créé au moment de la crise des dettes souveraines, est destinée à venir en aide aux pays excessivement endettés et qui constitue le premier pas vers une solidarité financière accrue entre États européens. Enfin, la mise en place d'une surveillance renforcée des institutions financières, c'est-à-dire des banques, dans le but de garantir leur solidité, un comportement plus responsable de leur part, et faisant en sorte que les contribuables n'aient plus à payer pour leurs erreurs. À cela, on peut ajouter l'ouverture de la réflexion sur une meilleure coordination des politiques nationales en matière de fiscalité, dans le but de limiter les formes de concurrence déloyale qui découlent de l'absence d'harmonisation en la matière, ou encore l'ouverture de la réflexion vers la possibilité d'émettre dans le futur des euro-obligations qui constitueraient une avancée significative vers davantage de fédéralisme budgétaire. Voilà, je vous remercie et j'espère à bientôt.